Alors, aujourd'hui j'avais à cœur de partager avec vous un sujet très important pour nous à tant que Pâques. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une première vidéo dans laquelle je parlais de la prière, de l'importance de nos paroles prophétiques dans la vie de nos enfants. De l'importance de prononcer des paroles, des prophéties dans la vie de nos enfants. Et donc cette vidéo, cette deuxième vidéo est la suite de la première vidéo que j'ai fait sur la prière. Donc cette vidéo complète la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez voir déjà la première vidéo et revenez pour voir celle-ci. Le pouvoir que Dieu nous donne à tant que parents, il y a la parole, la parole qu'on prononce comme pour prophétiser, comme pour tracer les chemins de la vie de nos enfants, les destins, comme pour fixer, comme pour marquer. Mais il y a aussi la prière. Aujourd'hui, on va parler de la prière. On a vu l'essentiel, pourquoi il faut parler. C'est la même chose pour la prière. Utilisons la prière aussi pour bénir la vie de nos enfants. Utilisons la prière pour élever nos enfants. Chers parents, au-delà de prononcer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, apprenons à prier. À prier tout le jour pour la vie de nos enfants. Apprenons à prier sans cesse pour la vie de nos enfants. Même quand tu as l'impression que tes prières ne fonctionnent pas, continue. Continue à prier. La prière est une arme. La prière fait partie aussi des pouvoirs que nous pouvons utiliser pour fixer, pour tracer la vie de nos enfants. L'éducation, celle, ne suffit pas. Créer un environnement sain pour nos enfants ne suffit pas. La prière. Ajouter aux paroles que nous prononçons sur la vie de nos enfants, qui sont très importantes, la prière. La prière pour nos enfants. Maintenant, on va voir comment prier pour nos enfants. Comment prier avec précision. Comment prier avec efficacité. Nous devons apprendre à prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. La prière s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous prions, il est important de rappeler à Dieu sa parole. À s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ça, donc moi j'ai dit ça. La parole de Dieu me dit ça, donc moi je m'appuie sur cette parole-là pour demander ce qu'est la parole de Dieu. Mais dit, il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc je vais partager avec vous quelques versets avec lesquels j'ai prié pour mes enfants. Il y a tellement de versets qu'on n'aura pas le temps de toucher à tout. Mais je vais partager avec vous quelques versets qui m'aident à prier. Et je sais que vous aussi vous en avez. Et quand vous allez commencer à prier, si vous ne le faites pas encore, d'autres versets vont peut-être vous venir à l'esprit. Quand vous allez commencer à lire la parole de Dieu, vous allez découvrir d'autres versets parce que la parole de Dieu est pleine de ressources pour prier. Pour prier pour nos enfants. Je partage donc avec vous quelques versets pour accompagner vos prières, mais aussi vos déclarations sur la vie de vos enfants. Je ne connais pas tout, mais comme sur cette chaîne on partage, donc je partage avec vous en espérant de tout cœur que ces versets vont vous aider, vont améliorer vos moments de prière. Parce que vraiment être maman, être parent, c'est aussi prier, prier pour nos enfants. Donc aujourd'hui, je vais parler des huit versets sur lesquels tu peux t'appuyer selon que le Saint-Esprit te dirige pour prier pour ton enfant. Le premier verset, c'est Esaïe, Esaïe 54-17. J'aime beaucoup ce verset qui nous dit que toute arme forgée contre nous, forgée contre ton enfant sera nulle et sans effet. Ça c'est vraiment un verset puissant sur lequel nous parents pouvons nous appuyer pour prier pour la protection de nos enfants, pour déclarer que toute arme qui s'élève, maladie, pas importe ce qui pourrait s'élever sur notre enfant, sera nulle et sans effet. Le prochain verset qui peut t'aider pour prier pour tes enfants, Psaume 118-7. Qu'est-ce que nous dit Psaume 118-7? L'éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. C'est un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prier pour nos enfants en disant, éternel, tu es le secours de mes enfants et les ennemis ne pourront rien faire. Les ennemis de mes enfants, nos ennemis ne pourront rien faire. L'éternel, tu es le secours de mes enfants. C'est un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer selon que le Saint-Esprit nous dirige pour prier pour nos enfants. Alors le troisième verset, c'est d'Éternel 28-13. D'Éternel 28-13. Ça aussi, c'est un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prier pour nos enfants. Et les quatrièmes versets que je peux partager avec vous aujourd'hui sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour prier pour nos enfants, c'est de Timothée 1-7 qui nous dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ça aussi, c'est un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prier pour nos enfants. Et les cinquièmes versets que j'ai pu partager aujourd'hui, c'est le psaume 139-14. Alors psaume 139-14, on nous dit « Je te loue d'est-ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est un psaume, c'est un passage très important avec lequel nous pouvons prier avec nos enfants, pour nos enfants, en disant à notre enfant « Dieu t'a créé merveilleusement bien. » Nous pouvons dire ça à nos enfants. Surtout pendant la période de puberté où nos enfants traversent un moment assez compliqué. Ces versets peuvent vraiment nous aider pour dire à nos enfants, dans les yeux de Dieu, « Dieu qui t'a créé, dit qu'il t'a créé merveilleusement bien, que tu es merveilleux. » Et moi, ta mère, moi, ton père, nous trouvons que tu es une créature merveilleuse. Voilà, ça c'est aussi un verset vraiment bien, un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prier pour nos enfants. Le sixième verset, c'est 2 Pierre 3, 18. Nous pouvons nous appuyer sur ces versets pour demander à Dieu que nos enfants grandissent dans la grâce et la connaissance de Dieu. Il y a tellement de versets sur lesquels nous pouvons nous appuyer. J'en ai tellement et vous pouvez en trouver tellement pour prier, pour accompagner nos prières. Le dernier verset que je vais partager avec vous, le verset sur lequel nous pouvons encore une fois nous appuyer pour prier pour nos enfants, ce 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Nous pouvons nous appuyer sur ces versets, donc 2 Pierre 3, 18, pour demander à Dieu que nos enfants grandissent dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve vraiment important qu'un parent, au-delà de prier pour la protection, de prier pour toutes ces choses-là, c'est important de prier pour que nos enfants grandissent dans le discernement de la volonté de Dieu pour leur vie, que nos enfants grandissent dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que nos enfants grandissent dans la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là, au fait, que nos enfants ne se conforment pas à ces siècles, à ces siècles présents, ce sont des choses importantes qu'un parent, que nous, parents, devons demander pour nos enfants. Que nos enfants grandissent dans le discernement, qu'ils discernent, c'est quoi la volonté de Dieu pour leur vie. Que nos enfants grandissent dans la crainte de Dieu, que nos enfants grandissent dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu, dans la grâce. Ça, ce sont des prières puissantes, ce sont des prières très fortes, des prières que nous, parents, devons faire pour nos enfants. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous plaira. J'ai partagé quelques versets, il y en a tellement, je ne peux pas parler de tout, c'est impossible. Au fur et à mesure qu'on prie pour nos enfants, on découvre une autre façon, le Saint-Esprit nous guide vers d'autres choses, le Saint-Esprit ouvre notre esprit sur d'autres choses et là, on commence vraiment à prier d'une autre façon. Quand nous nous mettons dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous amène à développer nos moments de prière. Il nous montre même les choses cachées, les choses qu'on ne soupçonnait pas pour nos enfants et donc nous dirige dans des façons de prier différentes. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne base pour commencer. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aidera, que cette vidéo répondra au questionnement de quelqu'un parmi nous. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.